Et salut ! Alors aujourd'hui, vidéo présentation, donc je vais vous présenter les nouveaux feutres à alcool de chez Coloria. Donc ils m'ont gentiment envoyé une boîte de 96 feutres à alcool. Donc quand ils m'ont proposé, j'étais joie, oh joie, j'étais trop contente. Donc voilà, donc là aujourd'hui, on va voir la boîte là. Donc Coloria propose plusieurs boîtes de feutres à alcool. Donc il propose des boîtes, on va dire, à thème qui sont plus petites. Donc par exemple, des boîtes pastels. Et il propose donc la gamme complète, donc qui est ici, qui est une gamme de 96 feutres avec un blender. Et donc quand vous achetez cette boîte là, en fait, vous avez toute la gamme. Que dire ? Donc le packaging, on est sur une boîte plastique. On a donc tous les feutres qui sont à l'intérieur. On a une petite poignée sur le dessus. La boîte s'ouvre par des petits clips juste ici. Je ne sais pas si il y a... Hop. Voilà, on a des petits clips. Que dire ? Sur la boîte, rien de plus. C'est du plastique plutôt solide. Au niveau des feutres, donc, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Mais on a... Enfin voilà, on en a beaucoup. On a beaucoup de teintes. Chaque feutre se présente de cette manière. Donc vous avez un feutre à double pointe. Donc vous avez une pointe fine. Hop. Qui ressemble à ça. Donc qui est une pointe dure. Et vous avez une pointe qui est plus épaisse. Qui ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est plus pour des... Des zones très larges. Enfin, suivant ce que vous les coloriez. Donc chaque feutre est numéroté. Et sur chaque feutre, on a le nom de la couleur. Donc là, par exemple, 448 Blue Sky. Donc ce qui est sympa pour faire des nuanciers. En parlant de nuanciers. Passons au nuancier. Donc le nuancier que j'ai fait juste ici. Si vous voulez, la trame du nuancier Panoramimix les propose sur son site. Donc je vous propose d'y aller directement. Voilà. Donc le nuancier, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de teintes. Donc on a tout ce qui est jaune, orangé. On a des teintes pastelles. On a des teintes vives. On a énormément, je trouve, de couleurs peau. Enfin, je trouve. Pour 96 feutres, on a quand même toute cette partie-là. Déjà, on est sur des couleurs peau. Où on peut aussi également avoir des teintes ici, ici et ici. Donc ça, c'est plutôt sympa si vous avez des portraits à faire. Au niveau des bleus, on en a quelques-uns qui se trouvent ici. Donc voilà. Il y a juste les violets. Je trouve que c'est triste parce qu'on n'en a que cinq. On a les trois là. Je ne sais pas si vous voyez bien les teintes. Après, voilà, on est en vidéo. Et on a les deux là. Donc là, on est plus sur du très, très clair. Donc, c'est pas très... Enfin, j'aurais plus dû le mettre dans les rosses. Mais bon. Donc, on va dire qu'on a quatre violets. Il y a juste ce point-là. Niveau violet, on est limité. Mais bon. Après, couleur vert, ce que je trouve bien, que ce soit gamme de crayons de couleur ou de feutre ou peu importe, dans les verts, j'aime bien avoir des couleurs vives. Donc, comme du vert, le vert là ou le vert là. Et j'aime bien aussi avoir des couleurs, du coup, qui sont un peu plus naturelles. Donc, comme ce vert là ou encore ce vert là. Donc là, on a les deux. C'est cool. Après, niveau brun, pareil. On a des teintes, on a du brun qui est plutôt chaud, du brun froid, juste ici, on voit. Donc, pareil, c'est plutôt sympa. On a quand même le brun, on a tout ça. Donc, on a de quoi faire. Et on a quelques gris. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que je trouve qu'il y a des gammes qui se foutent un peu de nous. Je trouve. Parce qu'on a une gamme... Enfin, limite, la moitié de la boîte, c'est du gris, quoi. Et c'est abusé. Enfin, je n'ai pas là en tête... Je n'ai pas... Bah, déjà, c'est vrai que les prismas, on a quand même pas mal de gris. Mais bon, bref. Du coup, là, on voit qu'on n'a pas beaucoup. Enfin, on a 6, 7, 7. Enfin, voilà, c'est rien, quoi. Donc, je trouve que c'est bien. Parce que, voilà. Ça évite d'avoir la moitié de la boîte en gris. Donc, voilà. Donc, ouais, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de pastels. On a des couleurs vives. On a tout ce qu'il faut. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on a des couleurs qui sont complémentaires. qui se rejoignent dans le sens où il y aura possibilité de faire des dégradés. Par exemple, là, le bleu, on voit que les 3 bleus là, avec le bleu là, plus le bleu là. Là, on peut faire un beau dégradé de bleu. Pareil, les roses, les oranges, on a de quoi faire. Enfin, je veux dire, on peut partir ici, reprendre celui-là pour refaire un dégradé. Enfin, les couleurs sont complémentaires. Et enfin, voilà, les teintes sont... Enfin, voilà. On peut faire des dégradés facilement, vu les teintes qu'on a dans la boîte. Donc ça, c'est un point plus que positif. Donc, voilà. C'est un point que je pourrais reprocher, par exemple, à leurs crayons de couleurs, où je trouve qu'on n'a pas assez de teintes. Et ça, moi, perso, je trouve que ça me bloque pour faire des dégradés, puisque je n'ai pas assez de couleurs. que là, d'avoir 96 feutres et des couleurs qui sont similaires. Simplement, on a une nuance qui est différente. C'est le top pour faire des dégradés. Et c'est ce que je demande quand j'achète une gamme complète. Donc là-dessus, je suis plutôt contente. Donc voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test, en fait. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment je les utilise. Donc, j'ai fait pas mal de tests pour faire des dégradés avec les feutres à alcool. Parce que je pense que vous le savez, j'en utilise très peu. Donc, j'ai fait des tests. J'ai pris un livre, du coup, Coloria. Donc. J'ai eu un souci de batterie. Donc, je disais... Ouais, j'ai pris un livre de chez Coloria. Donc, pour faire des tests. Au niveau du papier, que je vous conseille à utiliser... Enfin, pour utiliser ce genre de feutre. Donc, il vous est possible de l'utiliser dans des livres type... Les livres achètent qui sont pas... Voilà, des livres qui sont adaptés pour l'utilisation des feutres à alcool. Enfin, vous pouvez le faire. Simplement, ils sont pas adaptés parce qu'en fait, le papier, il va absorber en fait l'encre. Et il va tellement absorber l'encre que vous dégradez. Enfin, ça va être compliqué. Vous risquez aussi de... Enfin, voilà, si vous coloriez sans dépasser, mais que le papier absorbe l'encre, ça va dépasser. Enfin, voilà, ça risque d'être un peu galère. Et puis, en plus, souvent, les livres sont en recto verso. Donc, forcément, c'est des feutres à alcool. Donc, ça traverse. Ce qui peut être possible de faire, ça va être de prendre votre coloriage et de le photocopier sur du papier spécial pour feutre à alcool. Donc, il y a des... Sur Amazon, chez Cultura, vous avez des ramettes de papier. Donc, des petites ramettes de papier. Et vous avez donc du papier qui est spécial feutre à alcool. Et qui fait que... J'ai un doute quand même. Je pense que ça traverse quand même. Mais le papier va pas absorber votre encre de la même manière. Ce qui fait que vous pourrez le travailler plus facilement. Donc, je vous conseille de faire comme ça. Le papier coloria, je trouve qu'il est adapté. Puisqu'en fait, j'arrive à faire des dégradés. Alors que c'est mes premiers dégradés en feutre à alcool. Donc, sur le... Les cahiers coloria, c'est le top. Enfin, je trouve qu'ils ont... Voilà, ils ont adapté leurs feutres à leurs produits habituels. Donc, leurs livres. Leurs livres et leurs papiers. Puisqu'on sait que coloria propose du papier de qualité. Maintenant, voilà. Si vous coloriez pas sur des livres à eux, il vous est possible de scanner des coloriages sur du papier. Ou alors, vous testez directement dans vos livres. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc, tout est possible. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire du coup deux pétales là. Comme ça, je vous montre un petit peu comment je fais les dégradés. Et puis, on refera deux petites fleurs. Enfin, deux petites feuilles, pardon. Voilà. Pour vous montrer avec deux teintes différentes. Donc, comme le coloriage avec les crayons de couleurs. Et comme je vous l'ai dit... Purée, c'est... Oh, si. Ça a coupé ? Non, ça a pas coupé. Là, j'ai le problème de batterie. Bref. Donc, comme je disais quoi ? Oui. Donc, comme le coloriage... Je vais y arriver. Comme le coloriage avec les crayons de couleurs. Pour faire un dégradé, il vous faut plusieurs couleurs, plusieurs teintes. Donc, comme je vous ai dit, c'est ce qui est bien là avec cette gamme-là. C'est qu'on a la possibilité d'en faire facilement. Puisqu'on a plusieurs teintes. Voilà. On a ce qu'il faut. Donc là, moi, j'ai pris quatre couleurs. Donc, j'ai pris le 255, 710, 615 et 619. Donc, contrairement aux crayons de couleurs. Là, avec les feuds, je pars du plus clair pour aller vers le plus foncé. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop ! Alors, donc, comme je vous ai dit, on prend le plus clair. Donc là, je prends mon 255. Et là, je vais colorier, du coup, toute la zone. Donc, je colorie, en fait, toute ma pétale. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer énormément sur le feutre. Et comme vous voyez, on n'a pas de marque. Du fait que c'est des feutres à alcool, ça, c'est l'avantage. Après, là, je vous montre comment faire un dégradé. Mais vous pouvez très bien colorier sans faire de dégradé. Il n'y a pas de souci. Donc, là, on part du plus clair vers le plus foncé. Donc, je prends mon orange un tout petit peu plus foncé. Toujours avec ma mine fine. Tout ce que je préfère. Enfin, vu que c'est des petites zones. Et donc là, je vais colorier à peu près jusqu'ici. Voilà. En repassant sur mon jaune. Le but, c'est que mon papier soit assez imbibé d'alcool, du coup, pour pouvoir bien mélanger. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais vouloir faire, puisque là, on a quand même une démarcation, je vais fondre les couleurs. Donc, je vais reprendre mon plus clair. Je vais recolorier depuis le début de ma pétale en faisant des petits ronds. Et au moment où j'arrive sur ma démarcation, je refais des petits ronds en insistant un petit peu. et je vais jusqu'au bout. Hop, voilà. Donc là, déjà, on n'a plus de démarcation. Ensuite, une fois que c'est fait, donc j'ai fait ce feutre-là, j'ai utilisé celui-là. Donc maintenant, je vais faire un dégradé un petit peu plus foncé. Je vais reprendre le orange juste au-dessus. Donc, la teinte juste au-dessus. Et je recommence, en fait. Donc là, je vais colorier jusqu'ici, à peu près. Hop. Et, je reprends donc mon plus clair. Donc, la teinte en dessous. Toujours pareil, pour fondre mes couleurs, en fait. Donc, je repars du début. Je fais mon petit cercle. Petit cercle et petit cercle. Voilà. Et là, on voit déjà que j'ai un dégradé qui se forme. Et je n'ai pas de démarcation. Donc là, j'en ai une petite. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux très bien reprendre mon plus clair. Puisque c'est la teinte qui est juste en dessous de celui-ci. Pour refondre un petit peu. Je repasse au-dessus. L'avantage, en fait, des feutres à alcool, c'est que, entre guillemets, votre papier, enfin, en tout cas, sur celui-là, il n'est jamais saturé. Donc, vous pouvez... Enfin, j'ai l'impression qu'on peut passer 15 000 couches. Donc, on a utilisé les trois-là. Donc, maintenant, on utilise le dernier, le plus foncé. On recommence. On refait la même manip. Là, je n'en ai pas beaucoup parce que je veux juste un petit dégradé. Hop. Là, j'ai mis mon plus foncé. Donc, je reprends la teinte du dessous. Et je recommande, je fonds les deux couleurs entre elles. Si je vois que j'ai encore une petite démarcation, je peux tout à fait reprendre la teinte du dessous et puis refaire un petit peu des petits ronds à cet endroit-là pour éviter que ça soit démarre. Enfin, voilà, qu'il y ait un dégradé. Enfin, du coup, qu'on ait un dégradé. Voilà. Donc, on a fait deux petites pétales. Là, on dégradé. Maintenant, on va faire deux petites feuilles. Donc, le principe, c'est exactement le même. Sauf que là, on va prendre du vert. Donc, j'ai trois couleurs parce que là, la zone est plus petite. Donc, on prend le plus clair en premier. Je colorie toute ma zone. C'est tellement agréable. Hop. J'aime beaucoup. Donc, là, j'ai pris mon plus clair. Je prends la teinte qui est juste un petit peu au-dessus et je refais la même manip. Donc, je colorie. Voilà. Je reprends mon plus clair. Je fond les couleurs entre elles. Hop. Donc, une fois que c'est fait, je reprends mon plus foncé. Voilà. Et je reprends la couleur, la teinte juste en dessous. Et je fond mes deux couleurs entre elles. En faisant des petits cercles. Là, je n'ai pas trop géré. Donc, je vais prendre mon plus clair. Pour refondre le verre que je viens de mettre. Hop. Puis, on a l'air pas mal. Donc, j'ai l'impression que quand on utilise les feutres à l'alcool, il faut, entre guillemets, il faut le faire tout de suite. Enfin, je pense qu'il vaut mieux faire que deux petites feuilles plutôt que de se dire, vas-y, je colorie tout envers là, je refais tout. Voilà. Le mieux, c'est que tant que votre encre est pas sèche, j'ai l'impression qu'on peut encore travailler un peu cet effet fondu. Donc, ne pas hésiter à faire par petites zones pour pouvoir continuer à travailler le feutre. En tout cas, tant que c'est pas sec, c'est le sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'on arrive mieux à travailler le fondu. Donc, voilà. Un petit peu comment je les utilise. Je préfère faire des dégradés que de faire un aplat de couleurs. Après, c'est un choix. Si vous voulez faire un aplat de couleurs, ils sont très bien aussi. Sinon, quoi dire d'autre ? Ouais, niveau qualité aussi du feutre, je trouve qu'on est sur d'une bonne qualité parce que c'est pas cheap. Enfin, je veux dire, ça fait pas truc de merde. Voilà. On a déjà vu des feutres qui étaient pas terribles niveau qualité et que là, je trouve qu'on est sur un feutre qui est relativement de bonne qualité. Pour le produit, donc la boîte, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Sinon, comme chaque présentation de produit, je pense que je vais faire comme ça. Chaque fin de vidéo, je vous fais un pour ou contre. en vous donnant mon avis, en étant transparente. Donc, les points positifs. Non, on va commencer par le négatif. C'est mieux. Comme ça, on finit sur une note positive. Le seul point négatif, je dirais, sur cette gamme-là, enfin, sur ces feutres-là, c'est que, pour être transparente, cette mine-là, je suis pas sûre de l'utiliser, en fait. Je suis pas sûre de l'utiliser parce que je vais pas colorer des grosses surfaces. Après, je sais que je vois des fois sur Insta des réels qui passent, des personnes qui en utilisent parce que, voilà, peut-être parce que je suis pas encore, je sais pas. Mais ça, je pense que j'aurais préféré une pointe, mais je sais pas si ça se fait sur les feutres à alcool, une pointe en pinceau qui soit souple. Mais je suis pas sûre que ça se fasse. Voilà. Enfin, là, la mine-là, c'est pas mon kiff, quoi. Je trouve qu'on manque de précision. Si je vous fais un test... Là, c'était mon stock de Prisma avant que je commande. Si je vous fais un test... Enfin, voilà, c'est hyper large, quoi. Après, c'est très bien si on veut colorer de grandes zones. Mais voilà, y a pas assez de précision, quoi. Donc, c'est le point négatif que j'aurais à donner à ces feutres-là. Sinon, les points positifs... Comme je vous ai dit, je trouve qu'on a une large gamme de couleurs. On a des teintes qui se ressemblent, qui se rejoignent et ce qui nous permet de faire des dégradés. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment un avantage. On a un packaging qui est sympa aussi. Puisque, voilà, on a une boîte qui est quand même relativement solide. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien. Et sinon, je trouve qu'ils sont hyper agréables à utiliser. Comme je vous ai dit, ils ne font pas cheap. Ils ne font pas mauvaise qualité. Je trouve qu'on est quand même déjà sur un moyenne gamme. Parce que j'ai déjà vu les prix des promarqueurs. Voilà. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur du moyenne gamme de bonne qualité. Et voilà. Donc, c'est un avis positif. C'est un avis même très positif sur ces feutres-là. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si jamais je n'ai pas fait le tour et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer mon colo. Et puis, comme d'hab, je vous souhaite de bons colos. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501